Bonsoir tout le monde, bonsoir les gens qui sont déplacés ici à la salle du conseil pour notre conseil extraordinaire du 10 octobre en vue d'adopter les budgets de fonctionnement et de PDI. Et donc je vais tout de suite demander aux élus de se présenter, donc je vais commencer à ma droite. Bonsoir, bonsoir, mon nom est Caroline Bronte, je suis conseillère dans le district Jeanne Sauvé. Bonsoir, Marie Potvin du district Robert Bourassa et je suis prête à commencer également. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Valérie Patrou, conseillère dans le district Joseph Beaubien. Et donc Médipola qui est absente ce soir. Donc je voudrais commencer par un tout petit mot parce que je pense que les événements internationaux nous touchent. Donc je vais simplement en profiter pour dire que nous sommes, je suis profondément ébranlé par la tragédie qui se déroule depuis quelques jours. Ces événements d'une tristesse sans nom me touchent et je pense que touchent chacun d'entre nous. Donc je pense particulièrement aux membres de notre communauté qui, malgré la distance, sont directement concernés par cette épouvantable tragédie. Nous devons condamner avec force le meurtre des victimes innocentes et je suis de tout cas avec les familles des victimes. Rappelons que nous sommes privilégiés de vivre dans une société capable de régler les conflits dans la paix. Rappelons-nous toujours que la violence n'est jamais une solution et nous avons nos drapeaux en berne en signe de solidarité. Merci et après les mots je reviendrai sur la présentation de l'administration. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un a un mot à dire ? C'est bon ? Oui, Madame Patroux. Merci Monsieur Desbois. Moi aussi je me joins à vos paroles, à vos mots pour envoyer toutes mes sympathies aux personnes victimes de ce qui se passe en ce moment en Israël, ce qui s'est passé ces derniers jours. C'est sûr qu'outrement, on est un endroit particulièrement sensible à cette situation et je joins donc ma voix à Monsieur Desbois pour envoyer toutes mes sympathies aux personnes affectées par cette situation extrêmement malheureuse. Merci Madame Patroux. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais demander à l'administration de se présenter. Donc, on commence par Monsieur Meloche, directeur adjoint de l'arrondissement. Bonjour Jean-François Meloche, je suis directeur d'arrondissement par intérim pour l'arrondissement. Julie Desjardins, chef d'édition, soutien administratif et secrétaire d'arrondissement. Je suis accompagnée de Gerda Filistin, qui est secrétaire d'arrondissement substitut et secrétaire recherchiste. Bonjour. Sonia Viber, directrice du bureau de projet. Bonsoir. Amélie Poitras, je suis la directrice de la direction adjointe à la qualité de vie. Merci. Donc, nous allons maintenant passer au point 10-03. C'est bien ça? Oui. La proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 10 octobre 2023 à 19h, tel que proposé. Je propose. J'appuie. Pas trop. Je suis pour. Et pour. Applaudissements Applaudissements Donc, on va... Applaudissements Maintenant, on va passer au point 10-04, qui est la présentation du budget de fonctionnement 2024 et du PDI 2024-2033 de l'arrondissement d'Outremont. Donc, j'ai une présentation. Donc, j'espère que... Dans la salle, je pense qu'on va pouvoir la visionner. J'espère que, aussi, en visio, ça va bien se passer. Donc, nous avons à la première page... Donc, nous présentons ce soir, effectivement, le budget de fonctionnement 2024 et le programme décennal d'immobilisation pour les 10 prochaines années, tel qu'il nous est demandé. Et, après une petite introduction, nous allons passer aux réalisations, une revue de l'année, une réalisation 2023. Donc, si on passe à la première page, ici, c'est une page habituelle qu'on a. Donc, quelques statistiques sur Outremont. Donc, on est rendu à 26 500 habitants. qui va... Ça va augmenter avec le nouvel Outremont. Donc, probablement, peut-être qu'on va s'approcher plus du 30 000 dans quelques années. On va savoir. Donc, c'est simplement ce que je dirais sur cette slide-là. Je vais... Cette diapositive, on peut passer à la prochaine. Et je vais simplement rappeler que... Quelques définitions pour tout le monde, pour que ce soit clair que... Je présente, donc, le budget de fonctionnement, c'est-à-dire les prévisions des dépenses pour nos activités, ici, à l'arrondissement, ainsi que les sources de financement. Et aussi, je présente le programme décennal d'immobilisation, qui est séparé. Donc, ce sont nos programmes d'infrastructure. Et donc, c'est une prévision que nous faisons avec nos priorités qui sont décrites essentiellement par les montants qu'on met sur différents projets. La prochaine diapositive, je voudrais juste simplement rappeler, parce que parfois, il y a un peu de confusion sur les compétences locales et les compétences de la Ville centrale, du central. Particulièrement, il y a juste un ou deux points que je soulèverais ici. C'est que, dans l'entretien des infrastructures comme les rues, les trottoirs, il y a des rues et trottoirs qui sont désignées comme étant locales. Et c'est la responsabilité de l'arrondissement de les entretenir. Mais il y a des axes routiers et des rues, des avenues qui font partie du réseau artériel, donc qui sont de la responsabilité de la Ville-Centre. Et c'est étonnant, la façon dont ça a été construit, parce qu'on pense à l'artériel, on pense à la Côte-Saint-Catherine-Vannorn, mais il y a beaucoup de petites rues qui sont aussi du ressort de la Ville-Centre, qui sont désignées comme artériel. Donc, je pense qu'on devrait mettre une carte éventuellement sur notre site web pour que les gens comprennent un peu la différence entre les deux. Et je veux juste rappeler que les contrats de déneigement et de transport de la neige, j'ai maintenant une compétence de la Ville-Centre, donc qui a été centralisée. Pour tous les arrondissements. Donc ici, je vais faire une revue des réalisations pour 2023. Et essentiellement, le message ici, c'est que, juste avant d'aller là, c'est que le message, c'est que les objectifs, ça a été de faire d'outrement un arrondissement plus sécuritaire, plus vert, plus propre, inclusif. Le travail n'est jamais terminé. Il faut toujours continuer à s'améliorer. Et avant d'aller passer à travers les réalisations, vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Et je tiens vraiment à remercier l'équipe de gestion en place. Monsieur Méloche, directeur adjoint, Madame Poitras, Madame Viber, Maître Desjardins, etc. Et aussi les équipes qui ont fait un travail colossal cette année. Parce qu'en plus du travail régulier qu'ils ont pour l'arrondissement, il y a eu l'épisode du verglas qui a monopolisé beaucoup de ressources. Anne-Marie, votre équipe a travaillé extrêmement fort et avec les autres équipes aussi, Madame Viber et Monsieur Méloche. Et je voudrais remercier, en plus de toutes les réalisations que je vais vous montrer, qui ont été des projets spéciaux finalement et qui demandent aussi beaucoup de travail. Donc, autrement plus sécuritaire. Donc, dans ce cas-ci, nous sommes fiers d'avoir pu concrétiser le projet pilote de la première rue École, ici au boulevard de l'Arge. Je sais qu'il y a eu des moutures précédentes. Excusez-moi, Madame Patrault, juste pour me permettre de continuer. Donc, il y a aussi qu'il y a eu des moutures précédentes de la rue École, mais jamais la rue École avait été fermée au complet. Nous avons travaillé extrêmement fort avec la direction de l'école Guy Drummond, avec les comités de parents, pendant plusieurs mois, à essayer de sécuriser les autour de l'école. Et nous avons pu établir ce projet pilote de rue École complètement fermé. Et pour l'instant, c'est fonctionnel et ça marche très bien. Les retours qu'on a des parents de l'école Guy Drummond en particulier sont fantastiques. En fait, les gens profitent de la rue École pour socialiser, les enfants pour jouer avant la classe ou après. Et donc, nous espérons pouvoir continuer ce projet pilote pendant l'hiver. Par contre, il y a des enjeux de déneigement, des enjeux de véhicules d'urgence qui doivent passer. Donc, on ne sait pas encore si on va être capable de le maintenir pendant l'hiver. Mais sur certaines, le projet pilote est un succès et on veut continuer. Ensuite, on a aussi travaillé fort pour sécuriser les abords d'école. Donc, que ce soit l'école Saint-Germain, Nouc-Velker, Bussonnière, Guy Drummond, Collège Danislas. Donc, nous avons mis en place des mesures pour sécuriser. Et nous travaillons en ce moment avec l'école La Joie. Donc, nous avons rencontré les directeurs d'école et les parents pour essayer de comprendre les enjeux. Et nos équipes vont les rencontrer aussi pour travailler sur des solutions. Si on passe maintenant au chemin Bates, qui a toujours été dangereux, il n'y a pas de trottoir. Donc, nous avons octroyé un contrat, un conseil précédent pour construire un trottoir du côté sud de l'avenue Bates. Donc, ça va permettre de sécuriser les piétons. Nous avons aussi réduit la vitesse à 20 km à l'heure sur les avenues Bloomfield, Fairmount, La Joie et Saint-Viateur. Donc, tout ça va être en place d'ici quelques semaines. Nous avons aussi implanté des arrêts obligatoires sur Thérèse Lavoroux à l'intersection Champagne. Nous avons sécurisé l'avenue Bloomfield pour l'été. Et on espère, avec notre plan directeur de mobilité sécuritaire et durable, nous allons trouver des aménagements plus permanents pour sécuriser, pour apaiser l'avenue Bloomfield. Finalement, nous avons aussi des rues familiales et sécuritaires, et je les ai listées ici. Si on continue, nous avons, dans l'autrement plus sécuritaire, nous avons aussi retiré des places de stationnement en bordure de ruelles. Donc, ça a été voté dans les conseils, c'est en train d'être mis en place. Nous avons désigné des voies partagées pour les cyclistes en combinaison de la limite de vitesse à 20 km à l'heure, pour vraiment signaler que la route appartient aussi aux cyclistes. Donc, les voitures doivent, le message est clair, les cyclistes ont plein droit sur la voie. Nous avons aussi implanté des sens uniques dans l'îlot Antonine Maillet. Et c'est sûr qu'ici, on répondait à un impératif de sécurité. Donc, il y a quelques années, il y avait des accidents au coin de Dunlop et Valorne. Et une solution a été trouvée de mettre des sens uniques sur la rue Dunlop, ce qui a réglé le problème des accidents à ce coin-là, Dunlop, mais ça a créé, ça a déplacé le problème sur Antonine Maillet. Et on a vu beaucoup d'accidents au coin d'Antoine Maillet et Valorne, ce qui devenait de plus en plus dangereux avec les risques de mortalité. Alors, il fallait qu'on trouve une solution. On a planché, les équipes ont travaillé extrêmement fort pour trouver des solutions. Et la solution de sens uniques vient d'être mise en place. Finalement, nous avons notre plan global de mobilité durable et sécuritaire qui avance. Et nous allons recevoir les premières recommandations d'ici quelques semaines après une analyse des données qui a été faite pendant l'été. Donc, encore une fois, l'objectif ici, c'est de réduire le transit, d'améliorer la sécurité et d'encourager la mobilité douce avec un réseau de pistes cyclables. Donc, dans les réalisations pour l'Outrement plus vert, nous avons mis sur pied l'éco-quartier d'Outrement. Donc, nous sommes très fiers de ça. Donc, ça a été octroyé à Outrement Famille. Donc, ici, ça va nous permettre de rassembler toutes les initiatives environnementales et d'aller chercher des subventions. Nous avons fait une consultation en 2023 aussi sur le plan d'urgence climatique qui va avoir le dépôt du rapport, je dirais, cet automne. Je pense que Mme Viver, je pense qu'on peut dire, oui. Donc, ça va être mis. Et après ça, il va y avoir le plan qui sera déposé. Nous mettons déjà en action certains éléments, comme on a mis les souffleurs à feuilles dernièrement. Mais une autre mesure qui sera mise cet automne, c'est qu'on va limiter le temps de la mise en marche d'un moteur lorsque les voitures sont stationnées. Donc, c'est une grosse source de GES. Et donc, on va cet automne limiter le temps. Aussi, nous avons aussi mis en place ces ruelles vertes. Donc, les oiseaux, les verts, des verts. Donc, nous allons continuer aussi dans cette voie. Continuons sur le Outremont plus vert. Donc, nous avons évidemment dû gérer le verglas en avril 2023 qui a mobilisé quand même beaucoup d'équipes. Rappelons qu'Outremont a généré 10 % de tous les copeaux qui ont été générés par la ville de Montréal. Donc, 10 % sont un territoire d'à peine 4 km². Donc, ça vous dit à quel point nos gens ont travaillé et ont eu beaucoup de gestion à ce point-là. Et heureusement, on a planté 265 arbres qui viennent mettre un peu de baume sur cet événement du verglas. Et nous allons continuer à planter des arbres. Il y a 15 nouvelles saillies à Outremont. Donc, sur de la brûlante, Elmwood, McDougall. Et il y en a une en particulier que j'affectionne auprès des stations de métro Outremont. Je vous encourage à aller la voir. C'est Van Horn & Wiseman. Elle est magnifique. Elle est vraiment, c'est vraiment une œuvre d'art. Donc, ça met beaucoup de beauté dans ce coin-là. Bac à fleurs comestibles sur l'ensemble du territoire. Nous avons évidemment semencé pour du trêve blanc dans plusieurs parcs. Réaménager les fosses de plantation. Ajouter 10 nouvelles fontaines d'eau. Et nous avons, grâce à l'initiative citoyenne, en fait, nous avons pu recycler 4 400 balles de tennis. Donc, quant au stationnement, ici, donc, nous avons continué à travailler sur la réponse du stationnement. Deux objectifs, je le rappelle. D'abord, il y a deux irritants, deux grands irritants qui avaient été, qui causaient l'ancien plan de stationnement. Un, c'était que les gens ne pouvaient pas stationner devant chez eux lorsqu'il y avait une certaine densité de population. Alors, nous avons restauré les anciennes zones S3R, donc qui donnent priorité aux résidents. Et nous avons aussi libéré dans des endroits où il y a peu de stationnement le soir et les week-ends, donc, pour permettre aux gens de recevoir la famille, la visite. Donc, nous avons enlevé les deux heures de limite et remis le soir, fin de semaine, libre dans le secteur nord-ouest et aussi un secteur central qui s'en vient. Nous allons annoncer bientôt, passer au conseil bientôt et c'est autour de la Côte-Saint-Catherine. En termes de tarifs, nous avions deux objectifs, encore une fois. Réduire le tarif pour des gens qui sont dans le besoin ou qui gagnent très peu de sous, mais qui animent autrement par les services d'enseignement, de garde ou de commerce. Donc, nous avons réduit les tarifs pour les écoles, CPE, garderies et pour des employés qui travaillent dans les commerces locaux ici à Outremont. Mais nous avons aussi les tarifs mensuels et journées d'une façon quand même substantielle pour vraiment réduire le nombre de voitures des non-résidents qui viennent se stationner chez nous. Enfin, il y a un projet pilote de parcomètes mixtes. On va commencer autour de l'avenue Laurier. Donc, ceux qui ont la vignette 1 peuvent stationner dans ces cases de stationnement, mais ceux qui n'ont pas de vignette 1 doivent payer. Donc, il y aura un parcomètes pour payer. Donc, encore une fois, pour dissuader les gens de venir en voiture. Ensuite, donc, quand on passe au prochain, donc, Outremont, plus propre, plus beau. Donc, nous avons ajouté vélo-cargo pour assurer des rentes de propriété en soirée, surtout avec l'utilisation des parcs. Nous avons vu qu'il y avait un besoin spécifique à cet égard. Nous avons des nouveaux mobiliers urbains. Donc, vous les avez vus sur l'avenue Bernard, des zones d'embrage. Je pense que ça a été bien apprécié. Sur Van Horn, aussi, on essaie d'améliorer la beauté là avec le mobilier et sur la place Kate McGarrigle. Nous avons ajouté des tables à pique-nique pour que les familles puissent profiter des parcs, particulièrement au parc Joyce et au parc Kennedy. Nous avons aussi, bien sûr, réparé et peinturé les mobiliers de l'arrondissement. Et nous avons acheté 60 nouveaux bacs à fleurs pour embellir l'avenue Van Horn. En ce qui concerne les infrastructures, maintenant, et mobilisation, donc, nous avons terminé le chalet du parc Outremont. Donc, je pense que c'est une réussite, là, et très utilisée. Les terrains de tennis du parc Joyce et Garneau sont enfin ouverts au public. Et il y a eu beaucoup de retard de livraison, mais nous sommes très contents que ça, maintenant, ils sont beaux et ils sont ouverts pour jouer au tennis. En ce qui concerne le soccer au parc Beaubien, donc, les dépôts de plans et de vies finaux devraient se faire cet automne. Nous attendons simplement une étude pour confirmer certaines analyses, mais nous prévoyons faire des travaux l'année prochaine, en 2024, pour avoir un nouveau terrain de soccer au parc Beaubien. Et en ce qui concerne le chalet du Saint-Viateur, donc, on a beaucoup de questions sur ce bijou dans notre arrondissement. Donc, nous allons faire des appels d'offres pour cet automne, pour des travaux qui devraient commencer, en fait, l'année prochaine, donc, au printemps prochain 2024. Rappelons que, pourquoi ça a pris tant de temps? Ça prend du temps, effectivement, c'est long, mais il faut savoir qu'il faut passer par des analyses de cause de l'incendie, ensuite, des rapports de pompiers, ensuite, il faut que ça soit, il faut que notre fonds d'auto-assurance à la Ville de Montréal nous confirme qu'ils vont payer pour les travaux et la restauration. Ensuite, il faut faire des devis, passer en appel d'offres. Et tout ce processus-là, ça prend du temps et, mais nous sommes contents de savoir que l'appel d'offres va partir cet automne. En ce qui concerne l'arrondissement plus inclusif, nous avons reçu une subvention de 340 000 $, donc, ça s'appelle la communauté des ruelles, donc, il y aura des projets qui vont être annoncés, pour permettre plus d'interaction entre les différents membres de communautés culturelles. et la table de concertation continue à faire son travail. Il y a eu 10 réunions pendant l'année et il y a eu le dépôt des recommandations en juin 2023. En ce qui concerne les sports et le loisir, nous avons eu 60 000 visiteurs au CCI, donc, c'était beaucoup d'activités, un beau succès, et nous avons aussi ajouté, donc, l'activité sportive, le terrain de basketball libre à l'école Guy Drummond. Et nous avons aussi un nouveau partenariat. Nous avons pu sauver par un extrémisme le Parc Soleil, les activités du Parc Soleil pour les enfants et en donnant un contrat à Sports Montréal pour continuer après le retrait de Bois de Boulogne qui assurait le Parc Soleil. Quand on passe à la culture, les activités de bibliothèque, alors, un, ça a été le grand retour des activités de la fête nationale ici à Outremont. Une tradition qui avait été arrêtée, probablement, j'imagine, à cause de la pandémie, mais on est très, très fiers de recommencer. Donc, il y a eu des beaux spectacles à la place Alice Girard et au Parc Outremont. Et nous avons aussi une belle programmation culturelle sur l'avenue Bernard. Ensuite, il y a eu l'exposition Un monde ravivé, qui a attiré 2 000 visiteurs. Donc, c'est un gros succès. Et il y a eu aussi, avec ça, des activités de médiation culturelle. Une hausse générale marquée de la fréquentation. Donc, galerie, vous voyez, 230 %. La bibliothèque a plus de 10 000 visiteurs en plus pour atteindre 58 000 visites. Et 300 jeunes ont participé au club de lecture TD. Donc, c'est une hausse de 35 % par rapport à l'année dernière. On est très contents de ça. On veut encourager cette activité. Le retour de la soirée des ados avec la participation de 200 jeunes. Alors, il y a eu plus de 120 événements sur le territoire Outremont cette année. Donc, il y a peut-être un quart sont culturels, mais il y a eu toutes sortes d'événements. Donc, on est très contents de pouvoir générer ou assister ou aider à faire réaliser ces événements ici, à Outremont. Du côté de l'urbanisme, donc, il y a eu de l'embellissement. Donc, j'en ai parlé, de l'avenue Bernard en particulier. Il y a eu une planification qui se fait. Alors, on ne le voit pas encore, mais on va voir le secteur atlantique se développer. Et il y a une planification urbanistique, je pense que ça se dit, donc, de ce secteur atlantique qui est en cours. Je dirais aussi qu'il y a eu l'émission de quelques permis comme la Nouvelle École dans le Nouvelle Outremont et la coopérative Le Seuroie 2. Alors, voilà pour les réalisations. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, même beaucoup. Et encore une fois, je remercie les équipes qui ont travaillé très fort là-dessus. Donc, on va passer au budget de fonctionnement comme tel. Peut-être quelques définitions ici. En fait, les sources de financement du budget, c'est toujours les mêmes, mais je veux quand même les rappeler. On a les transferts centraux de la Baie-Centre. Nous avons les revenus locaux, donc les frais qu'on charge pour des activités ici à Outremont. Ensuite, on a la taxe relative aux services, qui est une source de revenus. Et finalement, il peut y avoir d'autres sources de financement comme des affectations de fonds réservés, par exemple de stationnement, de parc ou de surplus. Donc, avant d'aller dans le budget comme tel, j'aimerais expliquer trois enjeux que nous avons ici à Outremont parce que le budget 2024 est évidemment à beaucoup d'enjeux. Nous avons beaucoup de défis devant nous. Et j'aimerais le dire, je l'ai dit l'année dernière, qu'on avait beaucoup de défis. Je le dis encore cette année, puis il va y avoir des choix difficiles qu'on doit faire dans la prochaine année, dans les prochains deux ans. C'est clair, parce qu'on n'aura pas assez de financement pour les activités, les services qu'on veut offrir à nos citoyens et citoyennes. Et je pense qu'il va falloir faire une réflexion collective sur quelques postes budgétaires qui nous coûtent cher et dont la croissance est insoutenable à long terme. J'y reviendrai. Mais pour les trois enjeux financiers de taille qui sont spécifiques à Outremont, c'est vraiment des enjeux financiers que notre arrondissement doit composer. Donc, la première contrainte, le premier défi, c'est évidemment la réforme du financement des arrondissements et la fonction des postes vacants. Entre ces années-là, on s'est fait couper du financement de la ville-centre. J'y reviendrai, mais c'est autour de 2 millions de dollars sur un budget qui était à 16, qui est maintenant 18. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, c'est le premier défi, là, en termes de financement que nous avons. Si on passe à la prochaine diapo, on peut voir ici, on ne peut pas comparer trop l'évolution de la dotation dans le temps parce qu'il y a eu des services qui ont été centralisés à la ville-centre, etc. Donc, ce n'est vraiment pas comparé des pommes et des pommes. Mais quand on compare entre arrondissements, c'est vraiment là qu'on compare entre des pommes et des pommes. Et on peut voir qu'Outremont s'est fait couper presque 20 % de son budget entre 2014 et 2023 par la ville-centre. Et ça, nous sommes l'arrondissement qui s'est fait couper le plus entre tous les arrondissements. Et donc, c'est sûr, tout ce que je veux dire ici, je mets de l'emphase, c'est que ça nous fait mal. Ça nous fait mal et il y a certains services qui sont plus difficiles à offrir. et il y a des choix aussi qu'on devra faire. Ici, juste pour l'approche de cette diapo-là, je montre un peu la dotation. Dans la première colonne, vous voyez la dotation, l'évolution de la dotation. Et vous voyez que ça stagne. Ce n'est pas quelque chose qui est en croissance ici malgré tout ce qui se passe dans le contexte financier. Alors, le deuxième point, le deuxième grand défi que nous avons, c'est que l'indexation des transferts centraux se fait sous le taux d'inflation. Et ça, ça fait mal. C'est-à-dire que ça ne faisait pas mal avant, je dirais avant 2019, mais avec l'inflation qui a commencé à augmenter pendant la pandémie, on voit que ça fait mal. Et si on regarde la prochaine diapo, nous avons calculé, estimé en fait, que sur les trois ans 2022, 2023 et 2024, on a une perte nette de 1 million de dollars par rapport à l'inflation. Donc, notre dotation, on peut, nous permet de faire moins de choses pour environ 1 million de dollars. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et ça, c'est récurrent. Ce n'est pas juste un one shot, comme on dit, mais c'est vraiment récurrent à chaque année. Il nous manque 1 million. Le troisième défi et contrainte que nous avons, c'est l'ajout du Nouvel Outre-Mont. C'est environ 13 % de notre territoire habité. Et donc, maintenant, il faut l'entretenir. Et il y a beaucoup de... Ça nous coûte, évidemment. Donc, c'est le troisième défi. Cet argent-là qui va payer l'entretien du Nouvel Outre-Mont, on ne reçoit pas de compensation de la ville-centre pour l'augmentation de notre territoire. Donc, ça veut dire qu'il faut diviser les services par un nombre de populations plus élevé. Mais le montant d'argent qu'on a est le même. Donc, je vais donner un exemple ici, par exemple, sur le Nouvel Outre-Mont, c'est en haut. Ça nous coûte à peu près 500 000 $ par année entretenir le Nouvel Outre-Mont. Ça équivaut à 2,72 % du budget. J'ai ajouté aussi une autre dépense spéciale que nous avons au Outre-Mont, que d'autres arrondissements n'ont pas. C'est l'entretien de la canopée. Donc, le budget pour la canopée est à 674 000 $ par année, ce qui équivaut à 3,66 %. Donc, si on ajoute ces deux dépenses spéciales, d'ailleurs, nous avons passé des motions ici au conseil pour nous demander à la ville-centre de nous aider à financer ces deux dépenses. Mais si ces deux dépenses-là totalisent 6,4 % de notre budget, donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour deux dépenses, deux postes de dépenses qui n'existaient pas, enfin qui existaient, mais dont les coûts étaient beaucoup moins élevés. Le Nouvel Outre-Mont n'existait pas. La canopée, le budget était beaucoup moindre, les coûts étaient beaucoup moindres. Donc, ça commence à faire mal d'avoir 6,4 % du budget allé à ces deux dépenses-là. Et donc, ce ne sont pas des nouveaux services qu'on offre aux citoyens. Au contraire, on ne peut pas offrir des services aux citoyens avec cet argent-là, avec ce 6,4 % du budget. Donc, lorsqu'on additionne les trois en dollars, on voit que la réforme du financement et la ponction de postes vacants pendant la période 2017-2020, on a eu une perte de 2 millions de dollars qui n'a jamais été récupérée. Ensuite, la perte, le manque à gagner par rapport au taux d'inflation, on estime que ça équivaut à 1 million de dollars sur trois ans, mais là, c'est récurrent. Donc, à moins que si l'inflation retourne à 2 %, mettons, et qu'on continue d'indexer à 2 %, on pourra dire qu'on aura 1 million de dollars de manque à gagner chaque année qu'il faut être récurrent. Et on a l'ajout de 13 % des territoires supplémentaires avec le Nouvelle-Outremont, donc qui équivaut à 500 000 dollars pour un budget de 500 000 dollars est alloué au Nouvelle-Outremont. Donc, si on additionne ces trois dépenses-là, on arrive à 3,5 millions de dollars que nous n'avons pas ici en arrondissement pour offrir les services de qualité à nos citoyens. Donc, c'est un défi particulier d'Outremont. Le budget est serré, et comme je disais, si rien ne change, il y a des choix budgétaires qu'on devra faire. Maintenant, pour nos choix stratégiques, ici pour 2024, enfin, nos priorités, c'est continuer à renforcer la sécurité des piétons aux abords des écoles, favoriser la mobilité douce et active, on va le voir avec notre plan de directeur de mobilité durable et sécuritaire, améliorer les services de proximité, avancer dans la transition écologique et agir de façon inclusive et solidaire. Donc, pour les faits saillants financiers, notre budget augmente cette année, en 2024, de 4,3 %, donc un peu plus que l'inflation, légèrement, donc à 18,4 millions de dollars. Nos tarifs seront ajustés de 4 % cette année pour 2024, et notre taux de taxes locales demeure constant à 0,0452 pour chaque 100 $ d'évaluation, ce qui équivaut à une hausse de revenus d'à peu près 10 %, parce que l'euro foncier a augmenté, juste le rappeler. Donc, on est dans la moyenne, en fait, des arrondissements autour de 10 % de hausse. Je pense que le plateau au Côte-des-Neiges sont dans ces eaux-là. Faites à noter aussi, c'est notre taux de taxation est un des plus bas à Montréal, donc sur la taxe locale à 0,0452. Mais, ceci dit, nous avons évidemment des résidences et des condos qui valent beaucoup plus cher qu'ailleurs, donc en termes de dollars, nous sommes en haut de la liste en termes de taxes, mais en termes de taux de taxation, nous sommes en bas. Alors, pour les sources de financement, donc il y a trois sources de financement, je l'avais dit au départ, mais ici, on le voit en chiffres. Donc, les transferts centraux représentent environ 55 % de notre financement. Il faut dire que ce 55 % est un des plus bas dans les arrondissements de Montréal. nous avons aussi des taxes locales qui représentent à peu près 21 % de notre source de financement qui est dans la moyenne des arrondissements. Et les revenus locaux sont à 18 % qui est plus élevé que la moyenne et c'est là où il faut compenser pour le manque de financement dans les transferts centraux. Alors, nous avons fait quelques aménagements budgétaires pour 2024. Donc, nous avons élevé l'aide à des organismes communautaires d'Outre-Mont, que ce soit dans les sports, par exemple, le parc Soleil, la culture, des subventions aux Grandes Oreilles, les Castelliers, etc. La création de l'écoquartier ou la SDC Laurier, donc nous avons augmenté les contributions. Nous avons consolidé les communications parce que c'est un des services citoyens, c'est de la bonne communication et on sent un besoin de consolider et d'améliorer notre communication auprès des citoyens. Donc, nous avons ajouté un poste de communication. Nous avons aussi ajouté, bon, c'est une ressource administrative au service du greffe. Nous n'augmentons pas les années personne de cette façon-là parce qu'on avait un poste qui nous coûtait plus cher et nous avons divisé ce poste-là en deux pour la même masse salariale. Donc, pour une même masse salariale, on a un poste d'ajout mais ça ne coûte pas plus cher pour l'arrondissement. Nous devons investir en santé et sécurité au travail. C'est un enjeu sérieux. Nous devons bien nous occuper de nos cols bleus, cols blancs et c'est de faire de la prévention et donc investir en SST. Nous avons aussi une centrale d'appel pour la sécurité publique pour améliorer l'efficacité des appels. Et là, j'ai mis ici une phrase, c'est-à-dire révision de la sécurité publique et je pense qu'il faut lancer une grande réflexion sur la sécurité publique ici parce que les frais, le poste budgétaire explose. Il augmente énormément et on ne pourra pas se payer la même sécurité publique de la même façon. Donc, il faut réfléchir en dehors de la boîte, comme on dit, et trouver des meilleures façons d'assurer une sécurité publique pour un coût qui est moins élevé parce que cette croissance dans le coût de la sécurité publique n'est pas soutenable pour nous comme arrondissement. Je sais que les gens sont extrêmement attachés à la sécurité publique, qu'ils rendent beaucoup de services à Outremont. Donc, l'idée, c'est de comment concilier les deux, d'avoir une sécurité publique qui est présente, qui est utile, qui répond aux besoins, mais à un moindre coût, finalement. Donc, voilà pour le budget comme tel. Pour les faits saillants, maintenant, si on passe, du coup, au budget du programme décennal d'immobilisation 2024-2033, et juste si on peut revenir à la photo, oui, je voudrais ici montrer parce que c'est le premier projet que j'ai en tête. C'est la réfection, la restauration de notre bijou ici à Outremont, le chalet du parc Saint-Biater. Donc, en haut, vous voyez le parc Saint-Biater tel qu'il est maintenant et en bas tel qu'il est dessiné par nos architectes et les plans et ça va avoir l'air de ça une fois que c'est complété. Donc, ça s'en vient. Le chalet du parc Saint-Biater, nous allons lancer aussi, Madame Viber, l'appel d'offres. C'est cette année, nous allons lancer l'appel d'offres et donc pour des travaux l'année prochaine qui devraient débuter l'année prochaine en 2024. Nous allons travailler sur la réfection de l'escalier Maplewood. Donc, c'est un besoin, une connexion entre laurier, le secteur laurier et le haut Outremont qui permet aux gens d'aller à pied. Donc, c'est aussi, c'est un bijou caché d'Outremont et très utile et nous allons le restaurer. Pardon. Nous allons refaire la zone sportive du parc Beaubien. Donc, il est question du terrain de soccer au minimum qui fera partie des plans et que nous allons faire par l'année prochaine. Nous avons reçu aussi une subvention pour la restauration de la mairie qui a besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, nous commençons l'année prochaine par l'enveloppe extérieure et la mise à nouveau mécanique, électrique, etc. Nous avons dans notre comme focus aussi le 13 ondes inviateurs et l'élo-s inviateurs en tant que tel. Donc, nous avons des plans de développement et on va s'attaquer à ça l'année prochaine. Il y a autour de la maison 11 McFarlane, donc, il y a des projets qui sont soumis. Il y a les amis de la maison McFarlane qui a été établie. Donc, nous espérons avancer beaucoup l'année prochaine dans ce projet. Nous n'oublions pas la maison d'histoire et des archives d'Outremont. Nous allons financer toute la numérisation et l'accessibilité des archives d'Outremont qui va se faire l'année prochaine. Et finalement, j'en parle beaucoup, mais c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est le plan directeur de mobilité durable et sécuritaire. Donc, encore une fois, qui a comme objectif de diminuer la circulation de transit, aménager un réseau de pistes cyclables et de protéger les plus vulnérables. Alors, nous, comme j'ai mentionné, nous allons recevoir des recommandations dans les prochaines semaines. Nous allons les étudier. Puis, après ça, nous allons évidemment consulter. Donc, il y aura des consultations publiques là-dessus. Et pour une mise en application, nous avons la fermetention de réaménager les rues d'Outremont qui ont été bâties au début du 19e, donc les amener au 21e siècle et avec toujours en tête d'apaiser, de reprendre possession de notre milieu de vie, d'aménager des pistes cyclables, de protéger les plus vulnérables, etc. Ici, une diapo, donc, simplement sur les dépenses réelles qui ont été effectuées dans le programme d'immobilisation. Donc, on voit ici que ça varie entre 1 et 3. Une année, en 2020, 6,2 millions. Cette année, on s'enligne pour environ 2 millions. Mais il faut aussi ajouter à cela les projets qui sont financés soit par la Vécentre ou d'autres subventions, comme par exemple, je pense à la restauration de la mairie ou le chalet du Saint-Biater qui provient du Fonds d'auto-assurance de la Ville de Montréal. Donc, il y a beaucoup de projets comme ça qui sont financés ailleurs, mais qui nécessitent quand même qu'on soit là en arrondissement avec nos ingénieurs, avec nos architectes pour faire avancer les projets. Donc, ça demande beaucoup de travail et de ressources de notre côté aussi. Et finalement, vous avez les dépenses de PDI pour les 10 prochaines années. C'est sûr que les 3 prochaines sont plus connues si on veut, parce que c'est révisé chaque année. Mais on voit que tout ce qui est sécurisation de rues, ruelles, infrastructures, mobilité durable, réfection de trottoirs, tout ça, il y a beaucoup d'argent qui va aller là. Avec la protection des bâtiments cette année, parce qu'on avait mis en place des travaux de protection des bâtiments pour cette année, pour 2024, mais on voit qu'après ça, ça diminue. Et tout ce qui est mobilité durable, infrastructure, ça va continuer d'augmenter. Donc voilà, voilà ma présentation pour le budget de fonctionnement et les PDI. En annexe du document, vous avez plein de tableaux détaillés que je ne passerai pas parce que ce serait un peu trop long. mais voilà, donc je pense que je termine ma présentation là-dessus. Merci d'avoir enduré une demi-heure de narration sur des chiffres, mais je l'apprécie. Et je ne sais pas si maintenant on passe une période de questions ou une discussion. Père des questions des citoyens. Père des questions des citoyens, parfait. Alors nous avons, je ne sais pas si c'est à jour, on a une question? Une question. Oui. Donc, c'est Emmanuel Lichat. Donc je dois rappeler que les questions doivent porter sur le budget ou le PDI. Bonsoir à toutes. comme c'est la seule question, je vais essayer de la rendre brève et intéressante. Disons, j'avais une partie de ma question, comme je l'ai vu dans le budget 2024, on s'est réjouis. Donc je suis Emmanuel Lichat, je représente un regroupement de citoyennes et citoyens qui s'appelle Transport actif Outremont. Donc on s'intéresse à l'instauration, à la mise en place de mesures de sécurité pour les déplacements en transport actif, les mobilités douces que vous connaissez bien. Donc on s'est réjouis évidemment de voir que dans les orientations budgétaires 2024, la mise en place de la mobilité durable et sécuritaire, donc ce plan de mobilité que vous avez mentionné, arrive en tête. Alors je ne sais pas si ça veut dire que ce sera le budget le plus important. Je le découvre à l'instant parce que je n'avais pas vu ça dans les pièces qui étaient en ligne. donc une de mes questions c'est effectivement quel est ce budget. Là je vois 515 000 dollars sauf erreur pour la mobilité durable et les rues. Est-ce que ça, ça correspond ce montant donc à ce que vous allez octroyer à cette première partie du plan de mobilité durable et sécuritaire ? J'ai des sous-questions liées à ça. Savoir si on a accès comme citoyennes et citoyens à une sorte de breakdown de ces dépenses-là. Savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à ce montant ? Est-ce qu'il y a déjà des projets sur la table dont on peut avoir connaissance ? J'ai compris que l'étude est à venir. La question est peut-être un peu prématurée mais dans ce cas-là, dans le futur, est-ce qu'on a accès à ce que vous allez décider ? Comment vous allez répartir cet argent-là ? Et finalement, troisième sous-question et ce sera la dernière, il y a en ce moment une administration à la ville-centre assez favorable aux mobilités durables qui met en place des programmes particuliers de financement de certaines mesures. Je voulais savoir est-ce que l'arrondissement fait des demandes particulières pour la mobilité durable justement pour accroître le budget ? Et rendre d'autres possibles. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre question et une question très pertinente. Les chiffres qui sont là dans l'épidine, il n'y a pas une correspondance entre le 515 000 par exemple et le plan de mobilité durable. À ce stade-ci, comme je mentionnais, on va recevoir les recommandations bientôt, on va les étudier, on va consulter et établir nos priorités pour l'année prochaine en termes d'aménagements qu'on va commencer à effectuer et dans les années qui s'en viennent. Ce que je dirais comme message principal ici, c'est que tout le plan de mobilité durable et sécuritaire c'est prioritaire. Donc, on va voir ici dans les années qui s'en viennent qu'une grande partie du budget va aller vers la mobilité sécuritaire et repenser finalement outrement pour le 21e siècle. En ce qui concerne les projets spécifiques qui vont venir plus tard, on va en parler probablement à la fin de l'automne au tournant de l'année. Donc, il y aura des consultations là-dessus et qu'on aura décidé pour l'année prochaine, on va mettre en oeuvre et donc je ne sais pas si ça va être dépensé en 2024 dépendamment des délais 2024, 2025, 2026 mais ça s'en vient. pour les demandes et je vais demander peut-être à Sonia de compléter là-dessus parce que ah oui, votre question sur le breakdown c'est que je ne pourrais pas le donner maintenant mais même quand on va l'avoir ça va être difficile de le donner parce qu'on ne peut pas on doit toujours garder une réserve lorsqu'on alloue un budget pour un projet très spécifique parce que ça donne aux entrepreneurs évidemment l'indication de combien on est prêt à dépenser là-dessus donc d'habitude c'est une politique je pense à travers la ville de Montréal qu'on ne donne pas le montant pour un projet spécifique d'avance donc on ne le publie pas pour des aménagements ici je ne sais pas si vous voulez compléter Mme Viber après ça je vais venir à votre question je n'ai pas oublié sur les programmes d'aide dans le plan de directeur de mobilité durable et sécuritaire on va focusser nos interventions autour des écoles donc l'idée c'est vraiment d'amener de la mobilité douce et d'amener beaucoup plus de sécurité autour des écoles mais il faut voir ces interventions-là dans l'ensemble de l'arrondissement puis ça ça implique plusieurs modifications donc on doit faire toutes les analyses nécessaires pour ne pas qu'il y ait des impacts par exemple par rapport au collecte ou au déneigement tous ces éléments-là doivent être pris en compte mais notre souhait c'est vraiment d'amener Outremont vraiment à l'air 2.0 donc vraiment d'amener beaucoup plus de pistes cyclables dans l'arrondissement et de valider les impacts les impacts on le sait c'est important sur le stationnement sur plein d'autres choses donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de l'analyser l'idée aussi c'est de planifier des interventions pas seulement en 2024 mais vraiment sur 10 ans c'est des interventions qui sont structurantes qu'on ne veut pas temporaires mais vraiment permanentes donc c'est toute cette planification-là qu'on est en train de faire et qui va se dérouler aussi l'année prochaine mais on souhaite dès l'année prochaine mettre en oeuvre le plan j'ajouterais qu'en termes de calendrier autour du tournant de l'hiver on va socialiser on va rendre public des recommandations préliminaires pour en discuter avec des présentations des consultations etc. donc ça alors pour les programmes c'est sûr qu'on est à l'affût de tous les programmes qui existent en termes de subventions donc Mme Viver est une spécialiste là-dessus donc on va chercher toutes les subventions qu'on peut en ce qui concerne le programme puis ça j'ai déjà répondu à cette question mais je pense que ça vaut la peine de répondre on peut avancer quand même dans certaines mesures de sécurisation comme on a fait la réécole sur dollars ou sécurisation autour d'autres écoles je sais qu'il y a eu des programmes d'aide de la ville qui sont là-dessus deux choses d'abord on peut avancer facilement sur certains projets donc ça c'est un de deux puisqu'on est en train de faire une grande étude globale sur la circulation sur la sécurité à Outremont on est mal venu de faire une demande avec un programme spécifique lorsqu'on sait que c'est possible qu'une rue devienne un sens unique ou que ça change de sens ou que ça devient un cul-de-sac où il y a beaucoup de choses qui peuvent changer avec nos mesures qui vont être structurantes pour l'arrondissement mais je pense que d'ici le printemps on va avoir une idée d'où on s'en va et là à ce moment-là on va pouvoir faire des demandes d'aide à la ville-centre pour sécuriser des écoles ou autre donc c'est juste bien mettre le bœuf devant la charrue parce qu'on ne peut pas dépenser l'argent de la ville puis après ça le défaire par des mesures qui viendraient avec notre plan directeur donc c'est juste la séquence des choses qui donne la réponse donc voilà je ne sais pas je pense qu'il n'y a pas d'autres questions est-ce que Mme Pongel est-ce qu'elle avait inscrit je ne pouvais pas je ne pouvais pas m'inscrire je ne savais pas si j'aurais des questions on ne peut pas habituellement quand c'est le budget on ne s'inscrit pas avant on écoute le budget puis si on a après une paire de questions je ne sais pas l'habitude mais allez-y c'est difficile de poser des questions quand on n'a pas vu le budget en fait moi ça se résume à la page 5 du document que vous avez remis sur les effectifs par direction bon c'est assez stable je remarque surtout 4 personnes de plus dans la division urbanisme permis inspection ces postes-là vont surtout être pour des inspecteurs ça je vais laisser M. Meloche répondre à cette question c'est une erreur dans les faits parce que en fait non c'est pas une erreur c'est que si vous 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 souvenez l'année dernière les inspecteurs n'étaient pas dans l'équipe d'urbanisme permis d'inspection mais ils avaient été déplacés dans l'équipe de Mme Naubert au niveau sécurité urbaine et donc cette année il y a eu un réajustement de la structure administrative mais dans les faits il n'y a pas d'ajout d'AP les inspecteurs sont juste revenus sous urbanisme permis d'inspection ok ils étaient où avant dans le bureau de projet non en 2023 la division de la sécurité urbaine mobilité était dans l'équipe de ma direction à moi et elle est en 2024 retournée non excusez en 2022 elle était dans ma direction en 2023 elle est retournée sous le bureau de projet en cours d'année ok c'est pour ça que le bureau de projet il y en a trois puis maintenant il n'y en a plus exact c'est exactement ça c'est juste un réajustement administratif sauf que là il y en a quatre au lieu de trois donc ça ne balance pas mais en gros c'est ça il n'y a pas d'ajout de ressources au niveau des inspecteurs ok sauf le bureau de projet il y avait trois puis après c'est écrit zéro puis là on a augmenté à quatre mais bon c'est correct je comprends le principe l'autre c'est division sport et loisirs parc ça l'augmente de trois personnes deux personnes oui oui c'est mon nom mais allez-y je vous laisse expliquer je pense que ce serait bien passé peut-être que dans les faits c'est l'ajout d'école bleue qui a eu suite à la titularisation d'école bleue et donc la ville-centre dans sa négociation a dans la négociation de la convention collective a ajouté augmenté le plancher d'école bleue et on a à ce moment-là la ville-centre a payé une partie d'école bleue et donc à ce moment-là dans ce contexte-là on a profité de cette occasion-là pour ajouter deux cols bleus donc il y a des salaires d'école bleue qui sont payés par la ville-centre en partie pas au complet mais en partie il y a de l'argent qui est retourné supplémentaire dans la base budgétaire donc mais ils vont nous payer ce supplément-là à vie à Montréal c'est pas pour une année non à vie exactement à vie je ferais toujours attention mais c'est pas prévu c'est prévu de façon récurrente on les a rajoutés donc ils vont les payer ok vous gardez toujours deux postes d'inspecteur de la propreté même s'il y en reste juste un qui a comblé mais il a toujours un poste de vide qui est prévu au budget dans le budget il est prévu d'avoir seulement qu'un seul inspecteur d'arrondissement mais il y en avait eu deux l'année passée il y en avait deux l'année passée il y en avait un qui avait été payé au fonds de transition écologique de façon temporaire ok donc il y en reste juste un ok puis juste au total des AP on voit que quand même ça a augmenté deux entre 23 et 24 oui en fait entre oui en fait c'est deux donc il y a les deux cols bleus en fait il y a non en fait ce qui arrive c'est que il y a l'ajout du poste de communication que j'ai mentionné une page donc c'est une personne en com qui fait partie du bureau de projet et une personne comme j'ai mentionné tout à l'heure il y avait un poste au greffe en fait qui avec une masse salariale X mais maintenant nous avons deux postes avec une masse salariale aussi de X pour les deux postes alors on a un ajout de postes mais pas un ajout de masse salariale ok c'est que c'est quand même beaucoup si on regarde en 2022 il y avait 112 puis maintenant on aurait dit 122 c'est quand même 10 c'est c'est beaucoup d'argent pour un arrondissement qui n'en a pas qu'on doit toujours ajouter des services puis en fait les services n'augmentent pas même on en a moins on n'a plus 3 à 1 on appelle là on perd notre temps c'est difficile d'expliquer de justifier 10 salaires de plus puis je trouve je trouve que je trouve que c'est les endroits qui sont les plus coûteux parce que quand on fait un projet ça coûte de l'argent on le met dans le projet c'est investi là mais c'est difficile à comprendre que l'arrondissement a besoin de 10 personnes de plus pour gérer le territoire en fait c'est pas tout à fait 10 parce qu'il y a des ajustements comme on mentionnait il y a un poste qui a été divisé en deux finalement deux postes donc il y a des ajouts de postes comme ça il y a aussi le fait qu'il y avait eu des coupures qui avaient été effectuées donc si on se rappelle en 2015 je vois 127 postes à l'époque maintenant on est à 122 donc on est quand même 5 postes de moins qu'en 2015 il y avait eu des coupures et je pense que ça s'est fait sentir je veux dire si on regarde la propreté par exemple c'est sûr que c'était une décision d'augmenter les ressources en propreté le nombre de cols bleus qu'on assume complètement parce que je pense que c'est un service essentiel d'avoir un arrondissement très propre donc il y a eu plusieurs ajouts de postes à ce niveau-là c'est un exemple mais je pense qu'on essaie d'avoir un budget rigoureux qui tient compte nos capacités financières mais qui répond quand même à des besoins et en termes de services qu'on doit offrir je vous remercie merci madame donc cela termine la période des questions et je pense que maintenant on va passer au point 30.01 donc la proposition est à l'effet de dresser le budget de fonctionnement de l'arrondissement d'outremont pour l'exercice financier 2024 et de le transmettre au service des finances de la Ville afin que ce dernier le soumette au comité exécutif tel qu'indiqué au sommaire décisionnel d'enteriner la structure organisationnelle 2024 de l'arrondissement d'autoriser dans le cadre du budget 2024 une affectation de 250 000 $ provenant du fond des parcs 90 900 $ du fonds d'urgence climatique et un montant de 168 200 $ provenant des surplus de l'arrondissement pour un total de 589 100 $ je propose j'appuie j'ai des questions on va ouvrir la période de commentaires Madame Patro oui mais je ne vais pas revenir sur l'ensemble de la présentation vous êtes remonté un peu loin pour votre liste de réalisation juste pour rappel dollar la première fermeture c'était en 2018 bon ça ne s'appelait pas rue école en ce temps-là mais le projet était quand même lancé mais ce n'est pas là-dessus ma question c'est plutôt notamment en termes de résilience par rapport au changement climatique il y a des citoyens qui attendent depuis de nombreuses années des améliorations quand il y a des inondations notamment la rue Saint-Viateur donc j'aimerais savoir comment qu'est-ce qu'on doit leur répondre quand est-ce que ça va finalement avoir lieu une autre question ça fait déjà plusieurs mois que la table de bon voisinage a déposé ses recommandations je ne suis pas certaine que le rapport soit disponible au grand public alors ce serait important qu'il le soit mais ceci dit qu'est-ce qui va être fait dans la prochaine année vis-à-vis de ces recommandations et puis avec quel budget ce serait important de le savoir et enfin en termes de patrimoine et infrastructure les chalets Pratt et Joyce à ma connaissance sont toujours en travaux alors vous n'en avez pas parlé dans votre présentation est-ce que qu'est-ce qu'on est-ce qu'on peut savoir si finalement il y a un suivi qui est fait sur ces projets-là et qu'ils vont finalement retrouver leur leur superbe comme ce qui est ce qui est prévu depuis plusieurs années j'ai une dernière question au niveau programmation culturelle quel est le budget alloué à la à la culture pour la programmation culturelle cette année merci merci pour vos questions donc la première question en fait sur dollars oui il y avait une fermeture en 2018 mais elle n'était pas complète puisque les voitures passaient devant l'école Guy-Drammen sur dollars donc c'est ça la différence ici on a vraiment complété cette rue école pour inclure Guy-Drammen en travaillant fort avec le comité de parents de l'école Guy-Drammen et la direction il y a eu beaucoup de discussions d'échanges avec nos ingénieurs aussi en circulation beaucoup d'essais aussi jusqu'à la fermeture complète donc on est très fiers de cet accomplissement pour la question de la résilience autrement c'est une très bonne question parce que ça va être des enjeux qu'on va revoir de plus en plus et effectivement il y a un enjeu aussi sur Saint-Véateur nous avons des péchés je sais qu'un ingénieur en circulation est allé faire des relevés et nous avons été interpellés par des résidents et donc le dossier est actif nous travaillons sur quelque chose là-dessus pour la table de bon voisinage à mes connaissances les recommandations ont été déposées est-ce qu'elles sont publiques ou c'est juste déposé au conseil je l'ai pris en note monsieur le maire je vais vérifier mais à mon souvenir on avait dit qu'on était pour les rendre disponibles c'était mon souvenir aussi donc s'ils ne sont pas disponibles on va les rendre disponibles et ce serait effectivement ça va être un bon exercice à faire parce qu'il y a beaucoup de recommandations en fait qu'on fait déjà mais il y a certaines recommandations qui bonifient un peu ce qu'on fait donc nous avons j'ai eu des discussions avec la date de concertation directement mais effectivement ce serait bien d'avoir de préparer quelque chose avec nos services sur la réponse précise aux trois grandes recommandations que la table a faite et comment l'arrondissement répond à ces répond à ces à ces recommandations en ce qui concerne le chalet du parc Pratt et Joy ça c'est un ça c'est un des deux dossiers qu'on a hérité qu'on a hérité de l'ancienne administration qu'on essaie de démêler qui demande en fait un travail colossal de la part du bureau de projet de Mme Viber donc le palais le chalet du parc Joyce a eu des enjeux qui ont été découverts pendant le chantier sur c'est la brique c'est Mme Viber voulez-vous peut-être expliquer l'enjeu puis où on en est en fait sur le chalet du parc Joyce oui il y avait des problèmes d'enveloppe au niveau des plans et de vie on n'avait pas tenu compte de l'ensemble de l'état de la maçonnerie en arrière de la maçonnerie donc il y avait été décidé de retirer du contrat original la réfection du crépit et d'en faire un projet séparé nous avons terminé nous sommes sur le point de terminer les plans et devis finaux de l'enveloppe du chalet du parc Joyce on attend les plans et devis des consultants dans quelques semaines donc on va être à même de décider si on part en appel d'offre pour la réfection du crépit pour l'autre projet du chalet Pratt vous pouvez y aller il en va te relancer oui oui c'est un dossier chaud en ce moment je travaille très fort à trouver des solutions c'est la caution qui a repris la caution d'assurance qui a repris le chantier parce que l'entrepreneur a fait faillite et là on doit accompagner la compagnie d'assurance pour terminer le chantier et assurer aussi de faire tout le paysagement autour trouver des solutions pour qui ne faisaient pas partie du contrat original donc on est vraiment en mode solution actuellement et on souhaite que l'année prochaine on puisse vraiment réouvrir le chalet et pouvoir accéder au chalet du parc Pratt merci madame Biber donc pour la dernière question sur la programmation culturelle le budget je ne sais pas si je peux tendre la main à madame Poitras pour nous donner une estimation une réponse là-dessus oui alors pour ce qui est de la programmation culturelle qui inclut évidemment les événements à savoir la kermesse la fête d'hiver et ainsi de suite on a un budget de autour de 145 000 qui inclut les honoraires professionnels fournitures et services techniques puis au niveau culturel on a un budget qui tourne autour de 55 000 galeries d'art expositions et s'ajoute à ça une subvention pour la programmation culturelle de la piétonnisation Bernard où on est allé chercher 15 000 $ je crois cette année merci madame Poitras donc je pense que je rappelle un vote c'est ça donc ça a été proposé appuyé donc je vais demander à madame Patrou donc je vote pour et je vote pour aussi 30.02 la proposition est à l'effet de dresser le programme décennal des immobilisations de l'arrondissement d'outremont 2024-2033 lequel prévoit des investissements de 25 millions 610 000 $ au cours des 10 prochaines années le tout tel qu'indique au sommaire décisionnel de le transmettre au service des finances de la ville afin que ce dernier le soumette au comité exécutif qui doit dresser et soumettre pour adoption au conseil de la ville le programme des immobilisations de la ville lequel doit comprendre à l'égard de chaque arrondissement un programme d'immobilisation je propose j'appuie madame patrou j'ai une question est-ce que on n'a pas d'indicateur dans la présentation pour l'atteinte des objectifs de réduction des GES est-ce que certaines des infrastructures des mesures qui ont été faites avec le PDI et qui sont prévues vont permettre de réduire les GES de l'arrondissement tel que prévu oui tout à fait donc ça rentre toujours dans nos objectifs je vais laisser la parole à madame Viber qui pourra oui on est en train de structurer les projets pour ajouter ces indicateurs de performance pour pouvoir mieux les suivre et pouvoir adresser des bilans mais pour tout ce qui est actifs immobiliers entre autres ici à la mairie comme on a une subvention qui nous vient du central justement pour décaponiser nos bâtiments on va pouvoir évaluer le avant et le après une fois que le projet va être terminé merci merci madame Viber donc on va passer au vote madame Patro je suis pour et je suis pour alors je me rends compte que c'est notre dernier point à l'heure du jour donc je remercie tout le monde en salle et merci tout le monde qui nous écoute qui nous regarde en vidéo au nom du conseil je vous souhaite un bon mois d'octobre et on se retrouve en fait la semaine prochaine pour le conseil ordinaire du 17 octobre merci beaucoup bonsoir bonsoir merci 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 merci